Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois. Cette semaine, je vous présente la 6 plongeante KT18LTX de chez Métabo. Bien, je vais vous faire découvrir cette machine tout de suite. Moi, j'ai fait un grand projet qui va arriver plus tard sur la chaîne. J'ai voulu sortir cette vidéo pour vous faire partager l'expérience que j'ai eue avec cette machine. C'est une machine que j'ai eue en prêt. Je vais vous la faire découvrir. Donc, elle est fournie avec son rail de guidage. Celle-ci, c'est une machine à batterie. Ça change. On n'a plus le fil, on n'a plus la rallonge qui traîne. Donc, la voici, la 6 plongeante. Elle est fournie, bien sûr, avec deux batteries, le sac pour l'aspiration. Et si on souhaite brancher un aspirateur, on a la petite buse. Voilà les accessoires et son chargeur, bien sûr, dans son canistère. Là, je vais vous la faire découvrir. On va se rapprocher. On va regarder ça de plus près. Alors, la machine, quelques précisions quand même déjà. C'est une machine où vous avez une coupe jusqu'à 60 mm et 0,45. Vous verrez, on peut aller 2 degrés au-dessus et 2 degrés en dessous. Je vous fais voir ça après. On va commencer ici par la découverte de cette machine. Donc, machine très simple d'utilisation. Vous avez ici l'endroit pour déverrouiller la machine. Ici, pour la faire descendre. Et ensuite, le démarrage juste ici en dessous. La batterie. Et bien sûr, les différentes vitesses. Ici, de 1 à 12. Donc, les vitesses de rotation du moteur. Ici, pour les réglages de 0 à 45, vous avez la molette à l'avant ici à desserrer. La molette à l'arrière ici à desserrer. Et on peut aller à 45 degrés, voire un peu plus. Alors, ce qui est bien sur cette machine ici, c'est que vous voyez, on a un bouton rouge ici sur la molette. Ce qui fait qu'ici, on a le réglage à 0 degrés, le réglage à 45 degrés. Qui se règle de chaque côté parmi une vis ici et une vis ici qu'on accède par le dessous. Donc, on est déjà pré-réglé pour le 0 à 45. Mais si vous souhaitez aller à 46 à 47, on appuie ici. Et hop, on peut déjà dépasser le 45 degrés. Ça revient. On est à 45 degrés, 46 à 47 degrés. Pareil pour ici. On est à 0 degrés. Vous voulez faire un peu de dépouille dans ce sens-là. Eh bien, on va venir ici et on va aller jusque moins de degrés. Donc, ça, j'ai trouvé ça pratique. Mais il faut faire attention, parce que j'ai failli me planter. C'est lorsqu'on m'en offre de ne pas appuyer. Parce que là, vous croyez que vous êtes à 90, mais non, il y a 0 degrés. Il faut bien faire attention que le bouton soit bien sorti ici pour le 0 degrés. Donc là, c'est pour la partie angulaire. Ici, on a le réglage classique. Pour la plongeante, on arrive, ce vent, la profondeur de coupe. On va venir et on va venir ici faire sortir la lame plus ou moins fort. Ce que j'ai trouvé de pratique sur celle-ci, c'est qu'on a une position changement de lame. On arrive, on vient ici. On vient sur la position ici, avec le petit repère sur la position de changement de lame. On a un petit levier ici qu'on verrouille. Ça fait sortir cet ergot. Et là, on va venir ici appuyer. Donc, je vais lever la machine. On va venir appuyer. Et quand on va appuyer, la lame va descendre et on va venir se bloquer ici. Là, la sécurité est mise. Pourtant, je suis baissé. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas mettre en route la machine. Donc, il n'y a pas de danger parce que c'est la batterie. Souvent, il y en a pour certains. Ce qu'ils font, c'est de retirer la batterie pour être sûr. Mais là, vous voyez, on a cette position-là. Et là, on accède facilement ici à l'écrou pour enlever cette partie ici et démonter la lame, la glisser en dessous, remettre la nouvelle et resserrer. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Très pratique en tout cas pour le changement de lame. Voilà. Ensuite, bien sûr, on vient déverrouiller ici. Et la machine est redéverrouillée. Et là, on peut fonctionner normalement avec la descente. Et bien sûr, je vais vous la démarrer là maintenant. On vient démarrer la machine. On a la vis ici. Lorsqu'on va venir faire des rainures, si on veut déterminer une profondeur précise, on va faire nos réglages ici. Et on a une vis micrométrique ici, sur l'arrière ici, à cet endroit ici, où là, on viendra faire notre réglage micrométrique. Voilà, vous avez vu, la batterie est très rapide. On arrive, on appuie ici, et hop, on vient sortir la batterie de la machine. Voilà pour l'explication ici du réglage d'angle, du réglage de profondeur. Je vais vous faire voir quelque chose qui est quand même pas négligeable. C'est le réglage avec le guide. Voilà, voilà la machine sur son rail. Donc le rail FS 160 de chez Métabo. Où là, ici, on a la partie avec les joncs pour que le rail ne glisse pas sur la machine. On a aussi la possibilité ici de venir mettre les serre-joints pour brider sur la pièce. Là, ici, on installe la machine. Et ici, on a une petite molette que je desserre à fond. Petite molette de précision d'ajustement. Ce qui nous permet d'avoir, vous voyez, là, il y a un petit jeu. Ici, si je coulisse, je ne vais pas couper bien droit parce qu'il y a un petit jeu au niveau du rail. C'est normal à l'usinage, tout ça. Alors, ici, en dessous, comme vous pouvez voir, ici, on a une partie, vous voyez, on a une partie excentrique. J'espère que vous voyez bien. On a une partie ici excentrique et ça vient plaquer ces deux éléments contre le rail. Ce qui fait que là, on est bien parallèle. Donc, on vient sur cette surface ici qui est parallèle à la lame et on vient justement ajuster avec quelques crans, vous voyez, sur le rail. Donc, ici, on arrive, on est desserré. On vient s'ajuster sur le rail. Et là, ça glisse. Et là, vous voyez, on n'a plus du tout, je n'arrive pas à le bouger, c'est normal. On n'a plus du tout de jeu entre le rail et la machine. Ça, franchement, c'est super pratique, cette ajuste ici sur le rail. Bien, voilà, vous avez vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques découpes dans quelques panneaux et dans du massif pour voir un peu son comportement. ... ... C'est parti. 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 Partagez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.